Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 méthodes pour réparer un fichier PDF corrompu ou endommagé. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos et on va pouvoir commencer. Alors, pour la première méthode, on va réparer Adobe Raider pour réparer les fichiers PDF endommagés. Parfois, lorsque les fichiers PDF sont corrompus, ce n'est pas parce que le document PDF en lui-même est endommagé, mais peut-être que vous avez des problèmes avec le PDF Adobe Reader qui apporte des problèmes inattendus. Lorsque vous ne pouvez pas lire ou ouvrir des fichiers PDF, vous pouvez tout d'abord essayer de vérifier et de réparer ce logiciel, donc le logiciel Adobe Reader, puis d'essayer de lire et de restaurer votre fichier PDF. Alors, pour ce faire, on va d'abord vérifier Adobe Reader, vous allez le relancer et aller dans Head, puis vérifier les mises à jour. Vous allez vérifier si Adobe Reader est à la dernière version. S'il y a des mises à jour, vous devez les installer. Sinon, pour le réparer, vous devez juste aller l'ouvrir. Vous allez dans Head et vous faites réparer l'installation d'Adobe Reader. Vous pouvez également essayer de désinstaller Adobe Reader et de le réinstaller pour réparer les fichiers PDF. Pour cette deuxième méthode, c'est peut-être d'essayer un lecteur alternatif pour les fichiers PDF corrompus. Il est possible de lire ou d'ouvrir un PDF avec Adobe Reader. Vous pouvez essayer d'autres lecteurs de PDF alternatifs pour vérifier tout simplement s'il y a un problème avec le lecteur ou le fichier. Donc, vous pouvez tout simplement rechercher sur Google. Vous allez obtenir toute une liste de logiciels qui vont vous permettre de lire un PDF. Si le lecteur que vous trouvez sur Google peut lire vos fichiers, vous n'avez pas besoin de réparer le fichier. Mais si cela n'est pas le cas, vous devez réparer et récupérer le fichier PDF. Alors, pour réparer un PDF, on va utiliser la méthode 3. On va d'abord essayer de restaurer un fichier PDF endommagé avec la version précédente. Donc, si vous avez fait une sauvegarde de vos fichiers PDF, vous pouvez restaurer le fichier PDF endommagé à la version précédente et ensuite le faire réparer. Vous allez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le PDF dans l'explorateur Windows. Vous allez faire propriété et version précédente. Une liste de toutes les anciennes versions des fichiers PDF vont s'afficher. Cliquez ensuite sur copier en cliquant sur ouvrir. Puis vérifier si c'est la version dont vous avez besoin. Cliquez sur restaurer lorsque vous trouvez la bonne version et ramenez-les sur votre système. Alors, si cela ne fonctionne toujours pas, on va utiliser le logiciel EaseUS Data Recovery Wizard. Alors, pour ce faire, vous allez vous rendre sur ce site. Le lien sera dans les premières lignes de la description. Une fois que vous êtes ici sur ce site, vous allez faire ici télécharger maintenant. Ce logiciel va vous permettre de réparer des fichiers endommagés. Ensuite, une fois qu'il est téléchargé, vous l'installez sur votre ordinateur. Et on va pouvoir l'ouvrir sur le bureau pour pouvoir commencer la récupération. Donc, voilà comment il se présente. Une fois qu'il est ouvert, il est comme ça. Vous allez aller ici dans récupération de PC. Et ensuite, vous allez sélectionner un emplacement. Nous, on va aller sélectionner un dossier où il y a des PDF. Donc, par exemple, vous allez faire ici sélectionner un dossier. Une fois que j'ai sélectionné mon dossier, je fais OK. Voilà, ici, une analyse rapide va être effectuée. Et on va attendre juste la fin de cette analyse pour pouvoir récupérer et réparer nos fichiers qui sont supprimés ou endommagés. Voilà, donc une fois que vous avez trouvé le fichier que vous voulez réparer. Par exemple, ici, j'ai trouvé un fichier PDF. Je vais juste ici le sélectionner en cliquant sur la petite case qui est ici. Et je vais faire ici récupérer un fichier. Une fois que vous avez cliqué sur récupérer, vous allez pouvoir choisir un fichier où vous voulez le sauvegarder. Donc, moi, par exemple, je vais utiliser le bureau et je vais faire sélectionner un dossier. Et ici, je vais faire sauvegarder. Ici, je peux aller voir directement, vous voyez récupération terminée. Vous avez une fenêtre avec les documents que vous avez récupérés. Donc, vous n'avez qu'à cliquer ici et vous voyez ici fichier PDF récupéré et vous allez pouvoir l'ouvrir. Pour cette dernière et quatrième méthode, on va utiliser un logiciel de réparation de PDF. Vous pouvez également essayer des outils de réparation PDF tels que FileRepairOne qui est offert en ligne. Si cela fonctionne, vous pouvez tout simplement récupérer vos fichiers PDF. Et normalement, avec toutes ces méthodes, vous allez pouvoir récupérer vos fichiers PDF corrompus ou endommagés. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501